Correction du premier exercice, en tout cas des deux premières questions, BacSTMG, session Polynésie 2017. On corrigerait ici les deux premières questions sur les statistiques à deux variables, sans parler de la troisième question qui fait référence à l'échantillonnage. On estime que vous avez lu votre énoncé, et la première question, on me demande, à l'aide de la calculatrice, de déterminer par la méthode des moindres carrés une équation de la droite d'ajustement de Y en X, avec la calculatrice casio. Dans le menu STAT, il s'agit de rentrer dans les deux listes, liste 1 et liste 2, les deux lignes de mon tableau, rang du jour en première colonne, et pourcentage, appelé YI du candidat A, dans la deuxième colonne. Une fois qu'on a rentré ces deux colonnes, il faut aller dans REG pour avoir la droite de régression, et on va choisir X, et la droite sous la forme AX plus B, en tapant F1. Et alors, la régression linéaire sous la forme AX plus B nous donne un coefficient A qui vaut moins 0,27,90, et un coefficient B qui vaut 55,594. Il s'agit simplement de répondre sur la copie à l'aide d'une phrase, et de bien donner la précision au millième, tant pour le coefficient A que pour le coefficient B, pour bien montrer au correcteur que c'est vous qui avez trouvé ce résultat-là, et que vous n'avez pas recopié bêtement, ce qui est donné à la deuxième question. Dans la deuxième question, on me donne l'équation de la droite, on la donne simplement au centième, donc avec une décimale de moins que ce qu'on a trouvé à la première question, ce qui permet quand même de terminer l'exercice, même si on n'a pas trouvé la première question à la calculatrice. Maintenant, on va donc utiliser la droite, on va donc utiliser maintenant cette équation de droite là, y est égale à moins 0,28x plus 55,6. On me demande de tracer cette droite dans le graphique qui est donné en annexe. L'idée est évidemment de tracer une droite dans l'annexe, mais pour se valoriser et montrer au correcteur qu'on a un petit peu de rigueur mathématique, qu'on est passé en classe, qu'on a quelques éléments qui permettent d'appuyer un peu cette construction de droite, et bien on va s'appuyer sur l'équation pour déterminer précisément les coordonnées de 2 ou de 3 points. Pour la valeur x est égale à 0, alors y est égale à 55,59, on remplace x par 0 dans mon équation. Et autre possibilité prise au hasard, si x est égale à 10, on remplace x par 10 dans cette équation, ce qui fera moins 0,28x10 plus 55,59, et à la calculatrice on trouve 52,79. Cela me donne deux coordonnées de points, abscisse 0, ordonnée 55 et quelques, abscisse 10, ordonnée 52,8. Il est difficile de placer ces points-là sur la copie, vous pouvez vous montrer déjà au correcteur que vous avez une démarche scientifique et que la droite que vous allez construire, elle s'appuie sur des résultats qui sont sérieux. On conclut en traçant la droite en annexe, ce qu'on ne fera pas ici. Soyez rigoureux et vérifiez bien que ces deux points-là, on peut prendre même un troisième point, si on veut vérifier, afin que la droite que l'on va tracer soit la plus précise possible. Dans la question b, on va commencer à modéliser et à utiliser cet outil mathématique qu'on m'a donné, mon équation droite, pour répondre à la première question, une sorte de projection, à savoir déterminer la valeur prévue par ce modèle pour le 6 mai. Mon énoncé me dit que le 4 mai, la valeur du rang pour les x, y est 11. Soyez très rigoureux en lisant l'énoncé, parce que la question est facile, si on applique bien les consignes de l'énoncé, le 4 mai x est égal à 11, donc le 6 mai, soit deux jours plus tard, et bien x, y sera égal à 13. Il suffit donc de remplacer x par 13 dans l'équation de droite qu'on a trouvée tout à l'heure, et donc de calculer y est égal à moins 0,28 fois 13, plus 55,59. Une fois qu'on a fait le calcul, on obtient un saut à 51,96, il faut conclure après avec une phrase, le candidat A peut espérer avoir 51,96% d'après ce modèle. Il est évident que dans une question où on me donne une équation de droite, lorsque l'on doit faire une projection, la lecture graphique est beaucoup moins précise que le modèle que nous utilisons là avec l'équation de droite, et donc par défaut, il vaut mieux utiliser l'équation de droite qu'une lecture graphique. On n'utilisera une lecture graphique que lorsque l'énoncé me le demandera spécifiquement. Là, la question a été déterminée la valeur prévue par ce modèle, il s'agissait donc d'un calcul et non d'une lecture graphique. Pour la dernière question, le petit c, on est complètement obligé d'utiliser le modèle et l'équation proposée, et non plus la lecture graphique. On se demande si l'élection n'avait pas lieu le 6 mai, mais ultérieurement, à partir de quand le candidat A perdrait l'élection, puisqu'on voit qu'il diminue, diminue de jour en jour, pour le savoir, il faudrait chercher quand est-ce que Y, qui donc calcule le pourcentage obtenu par la candidat A, deviendrait inférieur à 50. Il s'agit d'une inéquation à résoudre, qui nous amène à résoudre moins 0,28x inférieur à moins 5,59, qui amène après division par moins 0,28, et en changeant le sens d'une égalité, x supérieur à 20. On pouvait trouver ce résultat-là aussi, de façon empirique, en tâtonnant. Si x est égal à 20, alors la date sera le 13 mai. Et on peut conclure avec cette phrase que le candidat A pourra espérer gagner l'élection, c'est de scouter un lieu à partir du 14 mai. Merci.